Ils sont connus les candidats RHDP et PPACI en liste pour les élections locales prévues le 2 septembre prochain. En attendant le PDCI RDA ainsi que les autres formations politiques, peut-on qualifier les futures élections d'inclusives ? Les Ivoiriens auront-ils droit à des élections apaisées au vu de forces en présence ? La population veut bien y croire. Moi je pense que déjà ça présage quelque chose de bon. Parce qu'au regard ici des précédentes élections, il y a eu un communiqué concernant certains partis qui avaient demandé à ce que leurs partisans ne sautent pas pour pouvoir voter. Donc si déjà pour ces élections-là, ils demandent à ce qu'ils ont publié ici la liste de leurs différents candidats, moi je me dis que ça présage quelque chose de bon. Ce que nous assistons, qu'on appelle ça, à une véritable démocratie en Côte d'Ivoire, en ce sens que la plupart des partis politiques, à savoir le RHDP, le PPACI et les autres partis, sont partants pour les élections à venir. En fonction de la liste que nous avons vue, ça prouve réellement que toute partie veut vraiment participer. Voilà, ça donne aussi du réveil et ça me plaît, ça me plaît parce que quand c'est comme ça, ça donne de l'engouement et aussi ça donne la motivation aussi aux candidats de pouvoir vraiment travailler, jouer leur rôle pour ne pas être récalé au prochain tour. Voilà, quand je te dis au prochain tour, au prochain élection. Bon, au niveau des Iverains, ceux qui ont peur de voter, ils savent pourquoi ils ont peur de voter. Moi, supposons, moi je suis allé, moi j'ai fini de me faire enrôler, moi je sais que je vais aller voter. Bon, c'est les ondits, ondits, quand il y a beaucoup de choses, ce qui s'est passé à l'époque, on a vu, il y a eu beaucoup de choses. Donc je dis aux Iverains d'aller se faire inscrire puis d'aller voter, sinon il n'y aura rien. Tout sera comme on le dit, il n'y a rien en face. On espère une atmosphère d'équiétude pendant ici ces élections à venir. Il faudra une bonne organisation pour que les choses se passent bien. Ne pas entrer ici dans certaines pratiques passées qui ont conduit à ce que nous avons connu déjà. Effectivement, je vais aller voter. C'est un droit, c'est un droit, c'est un droit civique. Le président de la République a posé des bonnes actions, à savoir, qu'on appelle ça l'entrée, qu'on appelle ça l'arrivée de certains, qu'on appelle ça certains exilés qui étaient hors du pays qui sont rentrés. Et effectivement, l'arrivée du président également, le président Laurent Bagot, qui a contribué à décrisper, vraiment, calmer les odeurs en Côte d'Ivoire. Les votes sont nécessaires pour tous les citoyens ivoiriens et je pense que tous les citoyens ivoiriens doivent voter. C'est son droit et quand on connaît un candidat, on connaît ses compétences, je pense que pour le pousser aussi à réaliser, je pense que sa vision, il faut le voter. Je voulais juste vous dire au président des partis d'aller doucement avec les électeurs et de faire comprendre aux électeurs que celui que tu as perdu, on n'a qu'à reconnaître. Et puis celui aussi, tu vas accepter aussi, on n'a qu'à accepter dans les bonnes conditions. Il ne faudrait pas qu'ils vont dire non que telle personne a perdu et puis telle personne va dire non que, comme j'ai perdu, je pose au moins une réclamation pour dire non, d'ici deux ou trois jours, je vais voir au juste. Moi, je prie Dieu que tout le monde n'a qu'à accepter. Ce point de vue concernant ici la représentativité des femmes, moi, je me dis ici que la participation de tout un chacun doit être basée sur quoi ? Sur la compétence. Il n'y a pas les hommes ici qui ne font qu'exclure les femmes. Est-ce que les femmes, elles ont la capacité ici de pouvoir participer ici au processus électoral ? Donc, si elles ont les compétences, moi, je ne crois pas qu'il y aurait eu, je ne sais pas, des situations d'exclusion de ces femmes-là. Moi, je pense que le décret qui a été pris par le Président concernant la représentativité des femmes dans les différentes institutions, le décret, il est bon. Mais il faut que les femmes elles-mêmes, vraiment, s'adonnent à la politique. Il faut qu'elles-mêmes s'adonnent à la politique pour pouvoir booster un peu les choses en Côte d'Ivoire. Sinon, c'est une bonne initiative, là, par le Président de la République.